Merci beaucoup. Je donne la parole pour terminer ce tour des groupes politiques à M. Olivier Fessat pour l'UDR. Merci M. le Président. Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues. Le projet de révision des cotisations sociales patronales, présenté comme une solution pour favoriser les augmentations de salaires sur les bas salaires, soulève deux problèmes majeurs qu'il est important de comprendre. La réforme prévoit de renforcer les allègements de cotisations sociales patronales au niveau du SMIC. Cela peut sembler bénéfique pour les bas salaires, mais en réalité, dès qu'on dépasse 1,6 SMIC, ces allègements diminuent et au-delà de 3 SMIC, ils disparaissent totalement. Concrètement, cela signifie que si cette réforme allège les charges pour les bas salaires, elle augmente les charges pour les classes moyennes et les salaires plus élevés. Ce sont ces salariés et employeurs, souvent dans des PME, qui verront leurs coûts augmenter. Cette mesure pénalise donc ceux qui, tout en étant au-dessus du SMIC, ne bénéficient pas de revenus, pour autant très élevés, mais contribuent fortement à la dynamique économique. Le second problème est plus structurel. Le projet de loi prévoit de prendre les excédents de la branche famille, qui inclut les cotisations liées aux allocations familiales, pour les rediriger vers la branche vieillesse, les retraites. Or, la branche famille est à peine équilibrée. Ces excédents sont nécessaires pour soutenir la politique familiale de notre pays, qui est déjà sous-financée. En redirigeant ces fonds vers la branche vieillesse, on masque les véritables déficits des régimes de retraite, en particulier ceux causés par les régimes spéciaux et les retraites publiques. Cela revient à faire porter le poids de ces déséquilibres sur la classe moyenne et le secteur privé, qui devront compenser les lacunes d'un système qui n'a pas été réformé en profondeur. D'où mes deux questions à mesdames et messieurs les ministres. Premièrement, quand vous annoncez, je cite, une économie sur les réductions des cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales, respectivement pour les salaires supérieurs à 2,2 et 3,2 SMIC, faut-il comprendre que les recettes de cotisations qui vont être reçues, notamment par la branche famille, vont être augmentées en 2025 ? Deuxièmement, quand vous dites, je cite, la réforme des allégements permettra de dégager 4 milliards d'euros qui seront affectés aux branches vieillesse et maladie, faut-il comprendre que les recettes en augmentation, notamment prévues pour la branche famille, vont servir à financer les branches vieillesse et maladie ? Pour être plus précis, est-ce qu'il y a un lien direct entre ces deux annonces, un lien de financement bien établi ? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Voilà, on a terminé le tour des groupes politiques. Merci. Merci. Merci.